Le mois de novembre pourrait marquer un tournant décisif pour l'équipe nationale du Sénégal, alors que Pape Thiau est attendu pour opérer des choix forts en vue d'un rajeunissement. Leur semble venu de se départir de certains cadres qui, bien que les gens de la sélection, n'apportent plus la même contribution sur le terrain. Ces « cadres encombrants », comme les appellent certains observateurs, risquent de perturber l'ambiance du vestiaire s'ils ne sont pas gérés avec fermeté. Le Sénégal, après avoir connu un parcours en dents de scie sous la direction d'Aliou Sissé, a besoin de se tourner vers l'avenir avec des joueurs plus jeunes et plus dynamiques. Si certains de ses anciens sont encore capables de belles performances, leur statut dans le groupe pose problème. En effet, des joueurs ayant passé plus de dix ans en sélection auront du mal à accepter un rôle de remplaçant, ce qui pourrait créer des tensions inutiles. Pape Tiao, pour instaurer une nouvelle ère, devra se détacher de certains non-symboliques comme Edouard Mendy, qui, malgré ses prouesses passées, semble dépasser par un Sonny Dieng en pleine forme. La concurrence est également rude en défense, où des joueurs comme Formos Mendy, Cédousano, ou encore Abdou Diallo ne semblent plus apporter suffisamment par rapport à des talents émergents tels que Moussa Nyakate, Mikhail Fay, ou Abdoulaye Nyakate Ndiaye. Au milieu de terrain, la même dynamique s'impose. Idrissa Ghanagheye, véritable pilier des Lyons ces dernières années, ne parvient plus à justifier une titularisation face à la nouvelle génération emmenée par Pape Gueye, Pape Matarsar, Habib Diara, ou encore Lamine Kamara. Il est donc crucial pour Pape Tiao de faire ses ajustements afin de permettre à l'équipe d'évoluer et de rester compétitive. En attaque, des joueurs comme Habib Diallo pourraient également céder leur place à de jeunes talents plus performants et réguliers comme Boulédia ou Jackson Mulca. L'enjeu n'est pas seulement de renouveler l'équipe, mais de créer une ambiance de vestiaire saine, où chaque joueur est pleinement investi dans le projet et ne se sent pas intouchable. Cela permettra à Pape Tiao de disposer d'un groupe plus soudé et plus réceptif à ses consignes, tout en intégrant les jeunes qui frappent à la porte de la sélection. Ce rajeunissement ne pourra qu'apporter fraîcheur et compétitivité à l'équipe des Lyons de la Teranga, en vue des futures échéances. Sous-titrage Société Radio-Canada